Le soie, c'était une des principales cultures du Morvan à ce moment-là. Maintenant, on ne peut plus en trouver dans le Morvan parce que les terres ont mis tellement d'azote dedans que le seig vint trop gros. On a un bon copain qui nous embeille un peu tous les ans qu'on va mâchner avec le Gérard et toute l'équipe. Odard ou bien ? Odard et la faucille, n'importe quoi. Donc, en ce moment, je suis en train de faire une corbeille en seigle et en ronces. Ce seigle est en plus récolté dans le Morvan. Alors, nous, on le coupe au mois de début juillet. Mais ça dépend des années. Et on le met séché à l'ombre, justement, pour qu'ils gardent cette couleur un peu verte. On commence par faire un nœud avec la paille pour qu'il n'y ait pas de trous. Parce qu'il y en a qui font des corbeilles, mais elles sont pressées quand on commence. Moi, je fais un nœud comme ça, elles ne sont pas pressées. Et puis, j'arrange les ronces. J'ai la grosseur avec mon petit rond là. Alors, la ronce, bien, c'est de la ronce qu'on trouve un peu partout. Alors, dans le Morvan, on n'en manque pas. Une fois que les épines sont enlevées, on prend donc la ronce, on risque plus de se piquer, et on la coupe donc en deux. La ronce, c'est un lien qui est très solide et qui résiste au temps. Nos ancêtres morvandiaux prenaient la ronce comme lien, tout simplement parce que c'était certainement le matériau qu'ils avaient sur place, le plus facile à trouver, et à l'époque, le moins cher. Bien sûr, dans le temps, comme on dit, nos anciens travaillaient ça l'hiver. Donc, ils avaient, ils se servaient toujours, soit de la ronce, soit, tous les matériaux qu'ils servaient, c'était à une époque où il n'y avait plus de sève, la végétation était arrêtée, donc plus de sève. En principe, il ne faudrait pas le travailler, il faut faire ça au mois d'octobre, d'octobre-novembre, mais jusqu'au mois de février, tant que la sève n'est pas partie. Mais du moment que la sève est partie, il faut s'arrêter, parce que ça ne va plus, quoi. Alors, une fois qu'on a coupé grossièrement le cordon, il faut enlever la moelle qui se trouve au milieu. Là, il y a presque plus l'écorce, il y a juste, l'écorce, elle fait un peu de bois, mais pas beaucoup de bois. Alors, pour faire une corveille comme ça, donc les matières premières maintenant, qu'on a imaginé les matières premières, il faut quelques outils. Ici, il y a un gabarit, c'est un tube, alors c'est ce gabarit qui va déterminer la taille du cordon. Alors, quand il y a du jeu, j'en remets, je mets de la paille pour tenir les cordons toujours à la même grosseur. Un poisson, puisque c'est avec ce poisson qu'on va pouvoir faire les orifices pour coudre la ronce. Et puis avec les ronces, je pique, je tire ma ronce comme ça, et puis je repique, et puis tout le temps, quoi, je tourne autour. Et alors, donc, en fonction de l'orientation du percement qu'on va faire, soit la corbeille montera droite, soit elle va monter sur le côté, elle va s'arrondir. Après, on peut la faire revenir sur le dessus, on lui donne la forme qu'on veut. On fait la forme qu'on veut, on fait le machin qu'on veut. D'ailleurs, dans le Morvan, on faisait du bois, des gros machins comme ça. Ça t'a un 200 litres. Ça t'a un 10 doubles, le double étoile de 20 litres. On s'en servait pas mal dans le temps pour préparer le pain, avant de le faire cuire, on mettait la pâte dedans. Il y avait point de télé, il n'y avait rien, on faisait des corbeillers puis des paniers. Alors il y avait ma mère, ma grand-mère, et puis deux ouvriers, tout ce monde-là à la maison. D'ailleurs, les anciens, ils calculaient pas leur temps non plus avant. Ils faisaient ça, je dirais, pas à temps perdu, mais l'hiver, il y avait moins de travaux dans les champs, et puis bon. C'est un travail de veillée. Comme les paniers, comme le rampaillage de chaises. On va pailler les chaises avec du seigle, mais pas du tout pareil que celle qu'on sait maintenant. Voilà, c'était ça. On le mouillait un petit peu, de façon à pouvoir faire ce cordon. Puis c'était tout simple, voilà, ça ne coûtait rien. On n'a pas y arriché. On passait notre temps comme ça, le soir en discutant, il y a un autre qui venait qui faisait autre chose. Donc là, j'en passais les veillées comme ça. Par la suite, moi je me suis mis à faire des ruches. Alors, il y avait ce serre en deux parties. On tenait le cabochon, on l'enlevait parce que le miel était là-dedans. Celui qui y avait trop. Il y avait juste à prendre le cabochon, l'enlever, couper le miel. Et ça s'était recouvert avec une grosse, comme ça, qui était retournée dessus et qui abritait la ruche complètement. Elles sont bien protégées, ça ne s'abîme pas. Puis les abeilles aimaient bien ça parce que c'était très chaud. Avec la cape dessus, c'était beaucoup plus chaud qu'une ruche en bois. J'en avais fait une dizaine pour un apiculteur qui habitait à Corée, peut-être par l'étang. J'avais passé mon hiver à faire ça, mais ça faisait toujours un peu d'argent frais. Il y a de faire un peu de monnaie, quoi. On n'était pas... On n'était pas bien riches, mais on avait un avantage. Un saut au début de l'année, c'était encore un saut à la fin de l'année. Les hivers, on est tout le temps occupé, nous. Dans le temps, j'ai des paniers, moi, l'hiver. J'ai 14-15 paniers, mais tous sur le même modèle. Avec du noisetier, on allait cueillir. Moi, j'allais dans la forêt quand j'avais de la neige, parce que l'on s'est perdu. C'est comme le petit chaperon rouge. Alors, je coupais quatre perches, là, parce qu'il fallait choisir du bois bien blanc, bien droit. Et puis, au retour, j'écupérais. Je mettais le fagot sur le mollidon de vélo, puis de la selle, puis je m'en allais. Je mettais ça dans leur atelier des vaches. Alors, avec le nez et la vapeur, mon bois ne séchait pas. Et à la veillée, j'en sortais deux ou trois. Je levais ce qu'on appelle les côtes, puis je montais un panier, j'en faisais un par jour. Parce que dans ce temps-là, on faisait pas mal de patates, comme de terre, quoi. Alors, il fallait des paniers pour les récolter. Et les paniers, ils faisaient pas longtemps, ils étaient bientôt bouffés. Quatre paniers faisaient les 50 kilos. Mais ils étaient tous sur le même modèle, les biens, tous, tous. Chez nous, on travaillait, vous les veillez, on les passait comme ça, on regardait pas la télé. Si, comme ça, on avait, on faisait chauffer les marrons sur le cuisinière, sur le poêle, ça faisait une fumée dans la maison, mais ça ne fait rien. On était content, on bevait un petit chocolat, un petit café, on allait au lit. Jamais avant 11h minuit. C'est parti, c'est parti, c'est parti.